Premier saut, deuxième saut, là il compte selon nous. Mais quand la chose s'ouvre, Dieu ne compte pas comme ça. Il commence par sept parce que l'ouverture des sauts commence par l'avenir. L'avenir c'est le septième saut, donc il commence par sept. Dans le septième saut Frère Bonhomme commence d'abord par des choses qu'il a vies avant les premières sauts. Et puis il compte, parce que c'est le septième saut qui a été ouvert, et puis qui a ouvert les premiers sauts, les deuxièmes sauts, les troisièmes sauts, les quatrièmes sauts. Oui, parce qu'après les quatrièmes sauts, c'est l'enlèvement, donc c'est le septième saut. Encore, il y a une manifestation de Jésus qui est dans le septième saut. Et puis il y a le cinquième saut, qui est la période de tribulation, le sixième saut, le cinquième, le sixième saut, la période de tribulation, il y a l'Israël, les déouins qui sont. Et le sixième saut se termine à quoi ? Le septième saut, parce que l'épouse qui est montée, il descend. Il descend où ? Dans le septième saut. Donc il commence à compter sept. Un, deux, trois, quatre, sept. Et puis il va encore cinq, six, sept. Vous voyez ? C'est-à-dire, la mathématique de Dieu, c'est complètement différent. Ça, c'est l'épouse. C'est l'épouse qui consaisit ces choses comme ça. Ceux qui ne sont pas allés comme l'épouse, ils vont vous dire, non, il a dit comme ça. Vous voyez ? Mais c'est l'épouse qui saisit les choses, qui va mettre chaque chose à sa place. Alors, Frère Bonhomme a parlé, ça, il a embrouillé, l'épouse va réplacer quelque chose dans sa place. Vous voyez ? Frère Bonhomme commence par, il dit, Dieu commence par sept. Un, deux, trois, quatre. Après les quatrièmes, c'est sept. Et puis, nous sommes enlevés, cinq, six, après les deux ou un, qui sont dans le sixième saut. Vous voyez ? Sept encore, nous sommes, vous voyez ? Ah, la mathématique de Dieu, c'est, 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 là. Josué et Caleb. Josué et Caleb. Et puis, il y avait les sacrificataires, non, les souverains sacrificataires qui devaient les accompagner, voilà. Mais, Josué et Caleb. Qui sont Josué et Caleb, les deux, là ? Quand Moïse les a envoyés, c'est eux qui ont visité d'abord les pays. Ils ont visité Jardin et Éder. Ils connaissent tout ce qui s'est fait dans les Jardins et Éder. Hein ? Et ils ont déjà visité les pays. Donc, Josué doit être quelqu'un qui a été dans les Jardins et Éder. Amen. Quelqu'un qui a été dans l'éternité. Amen. Donc, il parlait, Josué et Caleb, il expliquait les gens sur Cana. Et le reste, il n'était pas là. Vous voyez ? Aujourd'hui, notre Josué et Caleb, c'est les Jardins et Éder, c'est l'éternité. Voilà. Jésus et Caleb, il doit nous expliquer toutes ces choses-là. Voilà. Et puis, c'est la période. On doit attendre toute la génération de William Branham. Hein ? Voilà. Il est parti. Voilà pourquoi ça a pris beaucoup du temps, depuis 1965 jusqu'à ces jours. Ça a pris beaucoup du temps. Amen. 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 Il y a beaucoup de choses. Le roi Saul, le roi Saul, quand il était là devant Goliath, qu'est-ce qu'il pensait ? Il pensait seulement, oh, pourquoi Samuel ne peut pas venir ici ? Il nous donne la victoire. Il prononce la parole seulement. On aura la victoire. Il n'avait pas les dieux de Samuel. Par contre, David. David avait les dieux de Samuel. David croyait que les dieux de Samuel étaient avec moi. la fourre qui est dans mon cœur, chez les dieux de Samuel. C'est même le mot du message d'aujourd'hui. Quand Samuel a ouin David, son ministère était terminé. Son ministère était terminé. Il était temps de partir. Mais David, lui, il croyait qu'il est dieu de David, le dieu de Samuel, qu'il est dieu d'Abraham et de Isaac, est avec moi. Mais Samuel, lui, il croyait seulement à Saul. Ça s'arrête là. Même quand Samuel est mort, il est allé dans l'église de la reine d'Andor pour invoquer. Et vous allez voir, c'est ce qui se passe actuellement dans le milieu du message. Actuellement dans l'église. Parce que dans chaque âge, toute l'onction tourne sur la personne de l'âge, qui est le messager. L'objectif de l'âge, comme on s'étendait à l'église, c'était les dénominations. La victoire de l'âge, c'était vaincre les dénominations. Placé les peuples à Cana. Vous voyez ? Et le ministère des fils de l'homme. Mais aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est la victoire sur la marque de l'achite. Les marques de l'achite qui sont même les marques de la bête. Voilà. C'est le jardin dedans. Retour à l'éternité. Et toutes ces conditions réunissent. Ça produit l'enlèvement. On va aller voir aujourd'hui l'église du message, mais c'est la dénomination qui est réveillée. Donc pour Saoul, il pensait que que Samoil puisse venir. Pour qu'il puisse. C'est la même chose. Dans l'église du message, il y a ceux qui croient que nos frères et madame doivent venir pour achever les troisièmes pôles. Mais David, lui, savait que non. C'est moi qui dois achever ça. C'est moi qui dois... Quand il y a eu la guerre... Saoul est allé à l'église d'Andorre. Il y a pas mal d'églises aujourd'hui. Quand quelqu'un voit ce mec et j'ai vu frère Bonham m'a visité, aïe, 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 aïe. Ils ne savent même pas que c'est l'église d'Andorre. J'ai vu des pasteurs qui me disent, frère Bonham, mettez à Paris. Voilà pourquoi je vois des apparitions des frères Bonham. J'ai dit, oh, rien de Jésus, rien de Dieu. Frère Bonham m'a parlé. Je me suis dit, attends, il adore Bonham ou bien ? Non. Donc pourrais jusqu'aujourd'hui, la personne du Saint-Esprit est toujours dans Bonham, là où il est, et... Je me suis dit, mais non. Frère Bonham est retourné à sa théophanie, mais... Ce n'est pas comme ça. Qu'est-ce que ces gens se racontent ? Tu vois ? Quand Saul est allé à l'église d'Andorre, il voulait que Samuel puisse revenir. C'est ça qui est prêché aujourd'hui dans tous ceux qui croient sur le coup de ban, non ? Ils attendent qu'il prenait en plus se revenir. Il vient de parler, qu'il vient d'achever ce qu'il a acheté. Vous voyez cette option-là. C'est la même option qu'il a acheté aujourd'hui jusqu'à l'église. Ce sont ceux-là qui croient tellement que... J'ai vu Frère Bonham, Frère Bonham est à Paris, je l'ai vu, il m'a parlé, il m'a commissionné. Je me suis dit, est-ce que quand Paul, après le départ de Paul, les gens aussi... Ils voyaient aussi des choses comme ça. Non. Est-ce qu'ils ont ramassé tout ça ? Ou est-ce qu'ils ont ramassé tout ça ? Mais David avait les tueurs. De la continuité. Il était sans moi avec lui. Il pouvait faire entrer ces dieux-là en action. Il pouvait libérer ces dieux-là. Vous voyez ? C'est ça l'épouse aujourd'hui. C'est ça l'épouse aujourd'hui, David, l'anxiom de David. Il croyait qu'il est Dieu, le Samuel est avec moi. Mais Saul, lui, croyait que c'est Samuel qui est Dieu et même s'il est mort, il doit revenir pour achever et terminer sa bourse. Ça m'étend, c'est que ça ne se passe aujourd'hui dans l'idolâtrieme au niveau très élevé. Une autre chose. Frère Branham parle de la mère aigle qui a oublié l'une d'eux, ses œufs chez la mère poule. Du temps de Frère Branham. Parce que dans chaque âge, chaque chose trouve son interprétation dans l'onction de l'âge, dans la plénitude de l'âge, dans la couverture de l'âge. Et comme, et puis dans l'ennemi de l'âge, l'adversaire de l'âge. Du temps du Frère Branham, l'adversaire de l'âge, c'était qui ? La dénomination. La mama poule était la dénomination. Mais aujourd'hui, la mama poule, c'est les systèmes, les programmes dans lesquels Adam et Ève nous ont introduits. Dans lesquels il y a les marques de la chute, il y a la mort, la vieillesse, les péchés, toutes ces choses-là. La mama poule aujourd'hui, ce n'est plus la dénomination. La mama poule aujourd'hui, c'est le marque de la chute. Parce que vous allez voir que quand nous présentons ça aujourd'hui, parlant sur la dénomination, donc nous voyons, ok, quand nous étions encore dans les dénominations, nous sommes sortis. Non, 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 non. Et là, Satan dit, voilà, il veut que vous restiez avec lui comme ça, parce que jusqu'à ce qu'il va vous étouffer. Parce que tu n'as pas la marque, la victoire sur la marque de la chute qui va te donner sur la victoire, sur la marque de la bête. C'est l'est de la marque de la bête. Le diable aura la victoire sur toi. Voyez. l'onction aujourd'hui qui va te donner la force de quitter la mama poule. C'est la théophanie. Parce que la mama poule aujourd'hui, vous allez voir, même frère Branham était resté sur la mama poule aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Il avait vieilli, il était mort. Il avait vieilli. Il était mort. Il tombait malade. Adam ne tombait pas malade. Adam ne vieillissait pas. Vous allez voir que j'ai trouvé des gens qui commencent à adapter l'évangile avec, non, la mort, ce n'est pas... Non, 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 non. Adam ne connaissait pas cette mort physique. Adam ne connaissait pas cette mort physique. Cette mort physique est entrée par la chite. Adam ne vieillissait pas au... Adam n'a pas connu la vieille. Mais la rédemption, c'est quoi? C'est de quelle rédemption on parle? Parce que même frère Branham est resté sur la mama poule. Ça veut dire quoi? Jusqu'à son départ. Il vieillissait. Jusqu'à cette mort. Il n'a pas eu le troisième pour dans toute sa plénitude. Vous voyez? Parce que la force qui te donne aujourd'hui pour quitter la mama poule, c'est la force qui te fait sortir de toutes les marques de la chite. Et c'est ça même la puissance, la force pour l'enlèvement. Cette force-là qui te donne la bête, c'est la marque de la bête. Donc aujourd'hui, mama poule, c'est la marque de la chite. Mama poule aujourd'hui, ce n'est pas... Non, non, non. Ce n'est pas la dénomination. Nous avons déjà vaincu la dénomination avec ce message. Maintenant, mama poule aujourd'hui qui doit être vaincue aujourd'hui, parce que tout le monde voit toujours ça comme ça. On parle de mama poule qui voit les dénominations. Non, 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 non. Maintenant, la mama poule est avec toi. C'est le corps dans lequel tu te trouves. Il faut que les os sales, là, de la mort qui commencent par le vieillissement et produisent des maladies jusqu'à la fin. Il va se quitter. Il faut que le feu de la colonne de feu puisse asséner, puisse détruire tous ces os sales, là. C'est la foi aujourd'hui. C'est la foi de David. Vous avez remarqué que... Vous savez, devant David, tout le monde, tout ce qui avait l'ancien avait peur. devant Goliath, tout ce qui avait l'ancien avait peur. Pourquoi? À cause du passé de Goliath. Il avait vaincu ça. C'est lui l'ange de la mort. C'est lui que tu veux ou pas, tu vas vieillir. Que tu veux ou pas, tu vas tomber malade. Si tu veux ou pas, tu vas mourir. À cause de l'histoire et le passé et le CV de Goliath. Mais quand David est venu, il n'a pas regardé tous ces vœux-là. Il a dit, je sers les dieux tout-puissants. Les dieux qui a fait la promesse. La humaine, c'est les dieux des chambres. Voilà pourquoi j'avais dit. David était l'ombre des chambres. Il était le type des chambres. David n'était pas parmi les sept. Il n'était pas compté parmi les sept. Il était comme les huitiens. Quand on l'appelle, la petite minorité, un petit groupe des chambres, c'est ça, qui vont vaincre, qui vont la couronne royale. C'est eux qui vont vaincre Goliath aujourd'hui. Le défi aujourd'hui, c'est les marques de la chine. Mais, il faut, nous devons avoir la complète rédemption. C'est la foi secrète aujourd'hui. C'est la foi vivante aujourd'hui. C'est la foi de l'épouse aujourd'hui. C'est là où l'épouse s'étient. C'est ça, le troisième pôle. Saoul attendait Goliath. Pardon, il attendait les vans Goliath et Samuel puissent amener les trois empôles. Mais David est venu avec les trois empôles. David est venu avec les trois empôles. Voilà. L'épouse doit amener les trois empôles. Parce que les trois empôles, c'est la victoire sur la mort. A prononcer la parole là, ce n'est pas quelque chose. Non, 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 c'est la personne du saint qui prononce la parole en toi. La parole à Dieu. J'avais dit que vous êtes des dieux. Ça, c'est chambre. Il parle à chambre. J'avais dit que vous êtes des dieux. Des septuaires dans l'ensemble des dieux. Jésus qui a été loin au milieu des dieux. C'est chambre. Et c'est les fils là auxquels Jésus a été parmi les égaux de Jésus. C'est sa chambre qui sont venus descendus aujourd'hui. Oh, mais ça, c'est totalement différent. Oh, les êtres qui sont sortis du sein du Père. Ça, vous savez-vous que tous les anges des chistes sont déjà aujourd'hui sur la terre? Ils sont tellement en colère. J'ai vu une fois Satan là, tellement en colère. qui sont des chistes. Sous-titrage